Alors, à côté de vous, il y a Stéphane Édouard qui est affligé. Stéphane Édouard, chez Cyril Hanouna, Stéphane Édouard chez Balance ton poste, votre sociologue préféré dans l'émission la plus putassière de la télévision. Oui, alors vous avez été un certain nombre, et c'est compréhensible, je refais exactement comme vous, à réagir sur mes différents réseaux sociaux, dont je vous mets les liens ci-dessous. Vous savez, dans la fameuse description de vidéo que vous ne lisez strictement jamais, donc je vous mets le lien pour les rares lecteurs vers le Twitter, l'Instagram de la chaîne et les deux pages Facebook. Je vous dois un retour sur mon passage chez Cyril Hanouna, enfin je vous le dois, non, pour à strictement parler, à être exact, je ne vous le dois pas, je ne vous dois d'ailleurs rien, mais je pensais que cela en intéresserait certains, donc je vais me livrer au jeu de répondre aux questions qui ont été les plus fréquemment posées. Alors, je ne ferai pas l'exercice, je ne me livrerai pas à l'exercice de la surimpression, au sens où beaucoup de questions se ressemblent, et finalement, il aurait été difficile arbitrairement de choisir l'une plutôt que l'autre. J'ai regroupé toutes les questions relatives à mon passage chez Hanouna dans ce cahier, et je les ai recoupées par grande ressemblance. Alors, on m'a demandé pourquoi tu nous as informé quelques minutes auparavant, pourquoi ne pas l'avoir dit avant, est-ce que j'ai touché un petit billet, pourquoi ai-je accepté l'invitation de Cyril Hanouna, on m'a demandé ce que je pensais de Cyril Hanouna, on m'a redemandé à X reprises les vraies raisons, on m'a demandé pourquoi est-ce que la deuxième partie je l'ai passée dans le public, est-ce que j'ai été puni, sanctionné, on m'a demandé également ce que je pensais de ces chroniqueurs, notamment Agathe Oprou, sur laquelle je me suis déjà exprimé, et Eric Nolo, et on m'a finalement demandé si je regrettais, et puis si j'avais des scoops à livrer. Alors, dans l'ordre, pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant ? Eh bien, tout simplement, Chatounet, je ne te l'ai pas dit avant, car Chat et Chaudet, justement, craint l'eau froide, et la dernière fois, donc la dernière occurrence, remonte à l'année dernière, je crois que c'était au printemps dernier, où une institution peut-être un tout petit peu plus académique et universitaire que C8 m'avait invité, m'avait invité à dispenser mes savoirs et mes analyses dans le cadre d'une conférence, c'était l'université Paris-Dauphine, et la conférence s'appelait « Le futur de l'amour » ou quelque chose comme ça, enfin, c'était un exercice d'anticipation sur les bouleversements sociologiques, anthropologiques, technologiques à venir dans le monde des rencontres. Je vous en avais informé de façon tout à fait transparente en temps réel, à savoir quelques semaines avant l'émission, et mes détracteurs, contradicteurs et ennemis idéologiques en ont profité de ce laps de temps pour faire pression sur la direction, évidemment, afin de me désinviter. Ce qui n'a pas manqué de fonctionner, j'ai été désinvité immédiatement, sans autre explication. Donc, pour cette raison-là, voilà pourquoi je ne vous l'ai pas dit avant, tout simplement pour ne pas laisser le temps à mes opposants de faire pression sur la chaîne pour me désinviter au titre que je serai, je ne sais plus ce qui est, au dernier, dans leur dernier petit papier. Je ne sais plus tellement si je suis encore raciste, si je suis xénophobe, si je suis conservateur, néoconservateur, misogyne, antisémite ou je ne sais quoi. Bref, ils n'ont pas eu le temps d'exposer leurs arguments. Ai-je touché un petit billet en passant sur C8 chez Cyril Hanouna ? Non, alors, cher je ne sais plus qui, il faut savoir que les invités des émissions de débat en direct, ou pas en direct d'ailleurs, ne sont jamais rémunérés. Ils sont, dans le meilleur des cas, défrayés, voire pas défrayés du tout, en fait, s'ils sont inconnus. En général, la plèbe n'est malheureusement pas défrayée. Si votre présence est requise, vous êtes défrayé, mais vous êtes défrayé, c'est-à-dire que vos frais de déplacement vous sont remboursés, mais en aucun cas, vous ne touchez un billet. Il est estimé, c'est la coutume, c'est le modus operandi de ce type d'émission, il est estimé que vous êtes rétribué de votre propre passage, c'est-à-dire que c'est auto-rétribuant. Le simple fait d'être vu à l'antenne se transforme pour vous en une promotion directe qui vous vaut le coup de votre effort et de votre déplacement. Et vous ne toucherez pas un centime de plus. Pourquoi l'ai-je fait ? Alors, à cette question, j'ai envie de répondre par la contraposée, c'est-à-dire pourquoi ne l'aurais-je pas fait ? La télévision repose sur des mécanismes finalement communs qui sont communs de balance ton poste jusqu'à l'autre bout de la chaîne de débat, c'est-à-dire de balance ton poste à Zemmour et Nolo en passant par salut les terriens. Et justement, il m'a semblé que l'épigénèse, le centre névralgique du style débat télévisé depuis environ 2010, c'est Anouna. C'est cette confrontation non linéaire, c'est-à-dire déstructurée, de chroniqueurs exposant des avis volontairement opposés, c'est-à-dire en créant des pôles d'avis binaires oui-non, le tout orchestré par un chef d'orchestre, comme il se doit, qui s'assure que la parité des oui et des non soit un petit peu respectée. Anouna a énormément participé à la création de ces codes. Il a sorti de l'ombre ou d'une semi-retraite des animateurs en faisant un mélange des genres que ne renierait pas Emmanuel Macron avec son gauche-droite tous unis. Anouna a tiré de la société civile des commentateurs sportifs, des anciens députés, des anciens sportifs de haut niveau, voire des anciens ministres, et les a horizontalisés dans un instrument tout à fait barbare. J'allais dire barbare, oui. Alors à ce sujet, pardonnez-moi la digression mineure, je vous promets depuis des mois une fiche de lecture sur les barbares, vous aurez mieux. Vous aurez et une fiche de lecture, et une conférence qui s'appellera Les Nouveaux Barbares, et qui traitera, qui, pas évidemment du livre, mais qui mobilisera l'outil principal du livre pour traiter de la façon dont le marché croit, c'est-à-dire de l'extension de la raison marchande vue de l'intérieur. Par quel procédé cannibalistique le marché s'empare-t-il de territoire qui lui était autrefois défendu ? Ce sera le 6 avril à Bordeaux, dans le cadre du cercle Politea, c'est-à-dire le cercle Politea, c'est le nom du cercle bordelais, mais en réalité, ça fait partie du cycle de conférences de mon ami Pierre-Yves Rougeron, que je salue au passage, qui a eu la gentillesse de m'inviter, de me laisser table libre. Je ne serai donc absolument ni modéré, ni censuré. Je vous donne rendez-vous, on mettra en post-prod l'affiche de la conférence. Rendez-vous pour les habitants de l'Aquitaine le 6 avril 2019 prochain, et le lien pour les préinscriptions. Le prix est tout à fait modique, ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais je crois que le prix est de l'ordre de quelques euros, une dizaine d'euros maximum. Le but est non lucratif, c'est simplement pour s'assurer de couvrir les frais de salle. Toutes les informations et pré-réservations dans le lien ci-dessous. Donc, je disais que Hanouna et sa bande sont le nouveau centre névralgique de la barbarie. Ils ont écrit et réécrit un certain nombre de codes dont tous leurs congénères ont été forcés de s'inspirer. Et pour cette raison-là, comme je le citais, comme le disait Louis Powell, cité en exergue de cette vidéo, en introduction, eh bien, l'intelligence ne consiste pas à s'exonérer et à oblitérer le côté obscur, à faire comme s'il n'existe pas, mais au contraire, à avoir un pied dedans, un pied dehors. Il faut comprendre comment fonctionne la matrice de l'intérieur pour mieux savoir s'en déjauger, s'en déjuger et parfois se parjurer. Je vous ai déjà raconté l'exemple de ma maman qui se prétendait toujours, à l'époque où je regardais Culture Pub sur M6 le dimanche soir, se prétendait toujours hermétique à la publicité. Elle ne comprenait pas l'intérêt que je prenais à regarder volontairement les publicités du monde entier hors de celles qui vous sont imposées par les chaînes privées. Et en réalité, c'était la plus sensible à la pub, au fond, en dernière instance, car six mois après la sortie d'un nouveau produit, d'une nouvelle tendance, invariablement, elle l'a désirée et elle finissait par la consommer, contrairement à moi qui, en apprenant les mécanismes des ressorts publicitaires, résistait finalement, développait des anticorps nécessaires à résister au marché. Quand vous ne comprenez pas les barbares et quand vous ne comprenez pas les ressorts publicitaires, vous êtes le cochon servile de base, vous êtes celui qui va finalement manger les restes et qui, à la fin, se fera découper en lamelles pour finir en jambon. Alors, à propos de Cyril Hadouna et Balance ton poste, vous m'avez demandé également quelques remarques, sous-entendu, vous avez cherché de ma part, vous attendez que je me montre acerbe à son égard, eh bien, je vais vous décevoir. Alors, évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Je vais comparer Cyril Hadouna à ses confrères qu'il m'a été donné de rencontrer depuis 2001 en télévision, donc à Evelyne Thomas, en 2001, c'est mon choix. Eh bien, ça, vous l'ignorez, vous le verrez peut-être un jour, si vous êtes sage, je vous diffuserai quelques écrits de cette émission. Je vais le comparer à Karine Lemarchand que j'ai rencontrée en 2009 ou 2010 sur France 5 dans les maternelles. je vais le comparer à... peut-être Brigitte, non pas Brigitte Lae parce qu'on était en radio, mais enfin, il m'a semblé et de loin être le plus intègre au sens d'être le plus cohérent, c'est-à-dire d'être le plus un entre les prestations à l'antenne et hors antenne. J'ai rencontré et j'ai eu l'occasion de croiser, même à l'époque où je n'étais pas invité, mais où j'étais simple figure en plateau dans mes époques dans ma période étudiante d'ennui profond où je squattais un petit peu les plateaux télévisés car un ami était assistant réalisateur et m'offrait comme ça la possibilité de côtoyer un certain nombre de vedettes côté backstage, côté loge et donc j'ai vu, j'ai assisté au travail d'à peu près tous les présentateurs de Foucault à Drucker en passant par Arthur, Nagui, etc. et beaucoup sont dupes, beaucoup sont duplistes, beaucoup sont duels, c'est-à-dire que pour beaucoup il y a un visage hors caméra et un visage devant la caméra et ceux-ci ne se réconcilient pas, ce ne sont pas les mêmes. Hanouna, je l'ai trouvé strictement identique hors et à l'antenne. C'est objectivement le seul à s'être présenté aux invités, c'est-à-dire pas aux chroniqueurs qu'ils côtoient avant et après l'émission, mais c'est le seul à avoir salué automatiquement et sans se faire prier et avec une certaine sincérité l'ensemble des invités dont moi-même alors que les chroniqueurs officiels ne nous ont même pas adressé la parole. Et finalement, en dernier lieu, c'est celui qui s'est montré objectivement assez bon surtout au regard de la faible matière première que lui fournissaient à la fois ces chroniqueurs très indigents. On y reviendra et surtout son équipe car le vrai problème de fond de cette émission à ce qu'il m'a semblé et s'il m'écoute je m'en excuse par avance c'est la faiblesse de la préparation. Il faut savoir que l'émission a été tournée en direct vendredi dernier donc vendredi 16 15 février 2019 au lendemain de la Saint-Valentin j'ai été invité et prévenu le 14 février à 20h c'est-à-dire la veille. Donc il y a une vocation à l'urgence de la part de ces équipes qui m'a rappelé la plupart de mes interventions télévisuelles sauf M6 car M6 évidemment c'était une grosse production avec un tournage de 8 mois et demi donc ça n'a pas pu être organisé la veille ou l'avant-veille mais ce genre de débat est toujours monté dans des conditions d'urgence par des équipes qui vous profilent c'est-à-dire qui parcourent vos profils sociaux de façon très superficielle et qui font des cagades dans les fiches donc il y a eu un certain nombre de cagades en termes d'organisation en termes d'enchaînement des parties en termes de présentation des invités dont Anouna n'est finalement pas responsable et je l'ai trouvé pour quelqu'un qui jonglait en direct avec des fiches qu'il n'avait manifestement pas lues je l'ai trouvé finalement assez bon à effacer à gommer l'amateurisme profond de ces équipes alors on me redemande pourquoi l'as-tu fait et maintenant on veut la vraie raison donc on va appeler cette question pourquoi l'as-tu fait BIS et bien la vraie raison outre ma première réponse un petit peu rhétorique un petit peu je vous l'avoue une réponse de raiteur c'est un peu une réponse dialecticienne ou casuiste comme on pourrait dire la vraie raison pour laquelle je l'ai fait c'est que j'ai fait un pari j'étais convaincu de quelque chose qui n'est pas advenu vous allez me dire ça y est il commence à se justifier il commence à trouver des excuses c'est pas une excuse c'est la vérité j'ai fait un pari j'ai perdu je me suis trompé bon ça m'a rien coûté j'ai été défrayé ça vous a vaguement distrait donc l'essentiel est là j'ai fait le pari j'ai procédé au pari quand en réalité la coïncidence était trop grande marié au premier regard saison 3 reprend sur M6 et j'étais personnellement convaincu d'avoir été invité sur C8 justement pour m'extirper des scoops car d'en touche pas à mon poste qui est l'émission jumelle plus centrée sur les médias et qui précède en termes d'enregistrement de quelques minutes balance ton poste les deux s'enchaînent à quelques à quelques minutes près je crois qu'il y a une petite demi-heure de battement histoire de rafraîchir le plateau entre les deux et bien il y avait mon ex-collègue monsieur chemise orange monsieur Pascal de Sutter qui était interviewé sur la saison 3 et j'étais convaincu d'être en réalité interviewé pour un prêtre d'être convoqué au titre d'un prétexte un peu pas fallacieux mais enfin un peu général un peu vague qui sont les couples et la Saint-Valentin pour être en réalité passé au grill par Agathe Oprou et consorts sur le scandale lié à ma présence donc un petit peu trop dissidente au goût d'M6 dans Mario Premier Regard première saison bon ben j'ai perdu bon pari en réalité le casteur dont on ne citera pas le nom parce qu'il était déjà assez mécontent que je l'ai balancé à l'antenne s'est débrouillé pour me profiler tellement mal qu'il n'a pas fait la relation et que donc sur ces fiches évidemment Hanouna n'avait pas l'information que j'étais l'alter ego de celui qu'il venait pourtant de recevoir quelques minutes auparavant dans la saison 3 il avait dû me voir à l'époque car j'avais déjà bénéficié d'une invitation dans cette fois-ci touche pas à mon poste suivait la partie média pas la partie société il y a deux ans dans le cadre de ma polémique ma chaîne m'avait interdit d'y participer et m'avait fait rédiger en urgence un communiqué de presse avec ma photo et des excuses façon Téchouva qu'Hanouna n'avait pu que lire à l'antenne j'étais convaincu à tort manifestement que je venais cette fois-ci pour livrer du scoop me faire cuisiner sur les secrets de fabrication d'une émission supposée faire se rencontrer des gens parfaitement compatibles quand en réalité 9 couples sur 10 divorcent donc voilà à quoi je m'étais préparé ça n'a pas été le cas et voilà la vraie raison de ma présence là-bas cher chaton pourquoi on ne t'a pas vu pourquoi t'as-t-on peu vu puis pourquoi t'es-tu retrouvé dans le public oui alors là il y a eu un micmac effectivement au niveau de l'enchaînement des trois parties qui a été bouleversé à la dernière minute à la fin de la première consacrée à la différence d'âge dans les couples Cyril Hanouna m'a dit toi tu restes à main gauche car on va démarrer ou on va presque tu vas être je vais te questionner très très vite dans le démarrage de la seconde son équipe est restée accrochée à un espèce de plan un petit peu rigide où je devais laisser ma place à un psy je crois dans cette partie il n'y avait pas de fauteuil supplémentaire ils m'ont mis dans le public Hanouna ne m'a pas trouvé m'a finalement trouvé du coin de l'oeil et j'ai fait une intervention sous-exposée sous-éclairée dans le public finalement que je ne pensais ne plus faire donc pas évidente il faut comprendre que encore une fois j'explique je ne me justifie pas le dernier mot si vous voulez c'est que ma stratégie était de compter sur nos lots je savais que je ne pouvais pas compter sur les autres ni la porte ni au prou que j'avais clashé dans une vidéo qui a pas mal tourné sur internet puisqu'elle approche des 400 000 vues où je lui reprochais d'avoir bénéficié d'une extrême clémence du monde médiatique quant à des anciens tweets où elle expliquait se prostituer et que les pauvres sentaient mauvais alors que moi au contraire j'avais subi la lali j'avais été voué au gémonie l'anathème pardon j'avais été voué au gémonie pour avoir simplement traité une personne en particulier une sur six milliards de salopes et bien elle pour avoir traité les hommes de bourse sur enfin de enfin bref je ne vais pas déformer ses propos je ne vais pas utiliser les procédés de l'ennemi mais en tout cas pour avoir écrit ce qu'elle a écrit donc je vous mettrai quelques liens en post-prod quelques images en post-prod et bien elle a bénéficié d'une extrême clémence et d'une extrême presque tendresse des médias qui pourtant avec certains ne sont pas tendres donc elle elle m'a soigneusement évité du regard de toute la soirée elle ne m'a pas salué elle m'a tourné le dos chaque fois que nous nous rapprochons à moins de 2 ou 3 mètres et je comptais donc sur Nolo à qui j'ai tendu des perches pendant l'émission notamment avec mes références littéraires et qui ne les a pas saisis il a il a il a bêlé avec les loups ou avec les moutons et il m'a il m'a laissé si vous voulez à chacune de mes interventions la position officielle c'était on ne comprend pas on ne sait pas à quoi vous faites référence et le chauffeur de salle qui décide si les gens rient ou si les gens applaudissent n'oubliez jamais ne soyez pas naïf il y a un chauffeur de salle qui est hyper actif qui est à peine hors champ et qui décide quand le public applaudit ou rit ou doit réagir et bien on me laissait on laissait finalement mes interventions et mes remarques dans le silence le plus absolu on entendait le comme je disais à mon coach YouTube on entendait le bruit des climatiseurs après mes interventions et le seul qui aurait pu rebondir notamment je pense à la référence à Nabokov et bien c'était Nolo Nolo qui m'a donc lâché en race campagne pour béler avec les loups dans la première partie mais également dans la dernière où pourtant j'étais sur sa ligne quand je résumais la mode du polyamour à un subterfuge du marché pour s'infiltrer dans le monde des rencontres en faisant croire à notre hétéro-binaire de base qu'en travaillant sur lui et en s'inscrivant à des sites d'adultère il allait passer de une femme à quatre ou cinq alors qu'en réalité il allait passer de une à zéro parce que celle qui lui était dévolue par la sélection sociale allait finalement le quitter pour s'en aller vers les leaders d'opinion les leaders de troupes les chefs de troupes qui eux font primer la sélection naturelle sur la sélection sociale et bien ça c'est peu ou prou la ligne sur laquelle il est c'est ce que je lui ai entendu dire à la fois dans Zemmour et Nolo et à la fois dans un balance ton poste précédent et bien même cela il ne l'a pas assumé et il a levé les bras au ciel dans une attitude parfaitement contrefaite artefata artificielle en me rétorquant que ce n'était pas possible voilà donc je suis un petit peu déçu de l'absence de courage d'Eric Nolo sur ce coup pour finir est-ce que je regrette l'invitation de Cyril Hanouna et non pas du tout ce que j'aurais regretté c'est d'avoir décliné une fois de plus je vous ai expliqué que j'avais déjà été convoqué il y a deux ans et si je n'y étais pas allé cette fois-ci en 2019 après avoir déjà décliné en 2017 et bien je regretterai certainement aujourd'hui d'ignorer à quelle sauce j'aurais été mangé voilà je n'ai pas le temps de vous raconter parce que je m'étais promis de rester sous les 20 minutes je ne vous raconterai pas l'anecdote de l'hôtel Ibis qui s'est déroulé le lendemain à l'hôtel où sont logés les invités et où j'ai été gentiment expulsé le lendemain matin pour avoir au téléphone commenté l'émission critiquer l'émission avec un ami et pour avoir manifestement aux yeux et aux oreilles de la manager pour ne pas avoir communié dans la belle société cathodique festive comme dirait Philippe Muray pour ne pas avoir fait preuve d'allacrité comme dirait Stéphane Edouard en gros pour ne pas avoir trop kiffé comme dirait le public de Cyril Hanouna et bien on m'a gentiment demandé de quitter l'hôtel car les propos que je tenais par téléphone étaient parfaitement inconvenant et on m'a reproché d'être mal élevé et de manquer de culture de classe ou d'éducation ce qui au regard de la personne qui a formulé ce jugement est un petit peu un plaisir de fin gourmet quoi en guise en guise de conclusion une fois n'est pas coutume je vais lancer un appel à collaboration ce n'est pas un appel à témoin c'est un appel à collaboration l'algorithme l'algorithme m'a fait remonter sans doute parce que j'avais cherché des extraits de la fameuse émission d'Hanouna que je n'avais jamais vu il fallait bien que je me familiarise un petit peu avec simplement le concept encore une fois je n'avais jamais de ma vie regardé cette émission avant d'y participer et bien l'algorithme du coup a dû détecter chez moi un intérêt pour ces contenus et m'a fait remonter l'intervention d'un certain la tronche en biais apparemment un youtubeur scientifique qui lui également a été convoqué comme expert je ne sais plus exactement sur quel thème je crois que c'était quelque chose comme la lecture dans les pensées ou l'astrologie quelque chose d'ésotérique où il était censé apporter le contrepoids rationnel et du coup je me suis intéressé à sa chaîne que j'ai parcouru en écoutant notamment une de ses récentes conférences avec un sociologue un sociologue plutôt bourdeusien moi je suis plutôt dans le corde en face je suis plutôt du côté individualisme individualisme méthodologique et ça m'a donné l'envie de convoquer ou d'inviter ou de proposer à ce monsieur la tronche en biais un contenu que ce soit sous la forme de podcast ou de conférence car je l'ai trouvé très à cheval et particulièrement rigoriste sur les procédés méthodologiques sur la logique sur les biais de confirmation sur les biais de perception sur la cognition sur la conation sur le raisonnement voilà donc nous n'évoluons pas au sein de la même matrice chers confrères mais j'apprécie tes contenus je ne connais pas ton nom et ton prénom je ne t'ai pas assez bien profilé tu vois je sais que tu as une chaîne youtube qui s'appelle la chaîne la tronche en biais et je te propose peut-être si tu le souhaites de nous entretenir mutuellement de ce que nous aurions à échanger voilà donc si vous connaissez ce youtubeur ou si vous souhaitez vous faire mon porte-parole et bien les chatons témoignez lui de mon intérêt pour sa chaîne et il n'a ensuite qu'à taper Stéphane-Edouard sur internet pour tout de suite trouver facilement stéphane-edouard.com et me me contacter et nous verrons ensuite logistiquement ce qui est plus simple et ce qu'il convient de faire voilà bon je vous ai déjà poussé je vous ai déjà incité à participer à la visibilité et au référencement de mes propos en vous abonnant et en likant et en commentant les différentes vidéos c'est à vous de jouer comme d'habitude et pour relancer un petit peu la machine qui s'est ralenti de par ma récente inactivité allez je vais passer environ les 90 minutes suivant la publication de cette vidéo à répondre à tous vos commentaires donc je vous retrouve immédiatement si de c'est Sous-titrage ST' 501